Le lait de vache Le lait cause-t-il le cancer ? 3 choses à savoir Le lait de vache fait l'objet de nombreuses rumeurs dont plusieurs touchent à la santé des consommateurs. Dans le lot, c'est celles prétendant que le lait puisse causer le cancer qui semble préoccuper davantage les jeunes lecteurs du magazine Curium. Le détecteur de rumeurs leur répond. Le lait de vache L'origine de la rumeur L'origine de cette rumeur réside dans le mot hormone d'une part, il existe une hormone de croissance naturellement présente dans le corps humain, appelée IGF, que des études ont associées à une augmentation de certains cancers. . Or, elle est aussi naturellement présente dans le lait de vache. Par ailleurs, d'autres hormones sont naturellement présentes dans le lait, comme l'œstrogène et la progestérone, et certaines personnes craignent qu'en buvant du lait, ces hormones ne se retrouvent dans notre sang. . Les hormones se retrouvent en quantité négligeable dans le sang. Or, les hommes produisent 6000 fois plus d'œstrogène que ce que l'on retrouve dans un verre de lait. . Le corps des femmes, lui, en produit 28 000 fois plus le lait ingurgité et donc une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux hormones que l'on produit naturellement. . Quant à l'IGF1, pour insulin ligue grotte factor, puisqu'elle est présente dans le lait de vache, plusieurs en ont conclu que de consommer des produits laitiers faisait augmenter les taux d'IGF1 et donc, les risques de cancer. Ce n'est pourtant pas aussi simple. . Tout d'abord, à l'heure actuelle, la majorité des données sur l'assimilation par le corps de l'IGF1 proviennent d'études réalisées chez DERA. . . Par exemple, selon cette étude publiée en 1997, il semble qu'elle se retrouve à 70% dans le sang de ces animaux. Chez l'humain toutefois, les conclusions sont beaucoup moins claires. . . Un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire publié en 2012 conclut que cette hormone de croissance serait dégradée par l'intestin bien avant d'atteindre le sang. . 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 Etablir le lien entre la consommation de cet aliment et son effet sur la santé. On peut ensuite essayer d'expliquer les associations en se basant sur sa composition nutritionnelle. Le lait aurait un effet protecteur contre certains cancers. Le lait est un effet protecteur. Il existe des preuves convaincantes que leur consommation diminuerait le risque de cancer colorectal. Il s'appuie notamment sur une méta-analyse publiée en 2012, selon laquelle le calcium aurait un effet protecteur sur le développement du cancer dans la muqueuse colorectale et pourrait réduire les risques jusqu'à 24. On associe aussi la consommation de produits laitiers à une réduction du risque de cancer du sein, mais les preuves seraient plus limitées. Le rapport du WCFR dit également que la consommation de produits laitiers pourrait augmenter le risque de cancer de la prostate de 3 à 9 chez les très grands buveurs de lait. Cependant, là aussi, les preuves sont limitées et pas assez concluantes pour nécessiter des recommandations nutritionnelles. Aucune hormone de croissance n'est permise au Canada. Il existe un dernier facteur qui devrait rassurer l'électeur de curium. Bien que l'ajout d'hormones stimulant la production laitière soit toujours autorisé aux Etats-Unis, c'est formellement interdit au Canada depuis les années 1990. . Verdict. Le lien entre une consommation modérée de produits laitiers et l'augmentation des risques du cancer n'a pas été démontrée de manière concluante. Les recherches actuelles indiquent même que ces produits pourraient réduire certains types de cancers, comme le cancer colorectal. .